salut à tous aujourd'hui j'ai utilisé QEMUV pour vous montrer nom 3.22 qui est arrivé sur le dépôt testing d'Archinux c'est le seul qui va à peu près faire fonctionner Wayland parce qu'avec VirtualBox ça merde à tous les coins je vous mettrai le lien du bug qui merde bon là je croise les doigts pour que ça fonctionne on est parti donc j'ai pris une version virtuelle QEMUV KVM recompilé je vous mettrai bon j'utilisais aussi une version spécifique de l'affichage pour que Wayland soit pris en compte je vous mettrai le lien de la ligne de commande dans l'inscriptif aussi donc là je croise les doigts pour que le cursor va bien fonctionner parce qu'il fonctionne une fois sur cinq ce con et là il va pas m'afficher le cursor soit il va m'afficher le cursor soit il va pas m'afficher une fois sur deux plus méchant c'est vicieux ah il me l'affiché ouais une fois il me l'affiche une fois il l'affiche pas donc là je passe en plein écran normalement si on va dessus voilà et qu'est ce qu'on voit Gnome Gnome classique et Gnome sur Exorg ouais et oui Gnome Wayland par défaut donc là on va se connecter bien sûr Gnome 322 est encore sur testing donc normalement ça devrait pas t'aider à charger normalement voilà nous avons Gnome 322 avec Wayland la preuve bon ça va se ralentit c'est une machine virtuelle QEMUV mais au moins ça a l'air de démarrer et si on a les détails ouais carte graphique Wayland ouais pardon désolé c'est nerveux ça soulage donc l'arrière-plan on va le changer parce que c'est pas extraordinaire voilà ah il est joli ce fond d'écran je vais le piquer ouh ils sont des jolis fond d'écran maintenant pour Gnome c'est ce que j'avais pas vu la cascade je vais mettre celui-là pour tout le reste de la vidéo ça sera plus reposant voilà donc nous avons ça donc j'ai prédiso Archboot pour me simplifier la tâche mais le résultat est le même qu'avec mon tutoriel d'instation donc je vais réduire un brin les ah j'ai de sous-écourer du bouton ah là ça va mieux c'est plus agréable donc nous avons fichier 322 normalement voilà la version 322 de fichier donc là je vais voir ah j'ai ajouté Gnome logiciel parce que j'essaie d'utiliser Shotwell Resomentbox donc bon je fais les essais bien sûr auparavant toutes les applications voilà donc nous avons l'agenda nous avons Bras0 les contacts Empathy Musique bon je ne sais même pas ce qu'il vaut maintenant mais je n'ai même pas copié ma musique donc je ne peux pas dire c'est juste une vidéo rapide que je vais faire sur Gnome 32 là on a tous les outils classiques on va personnaliser un brin de Gnome pour avoir quelque chose de plus utilisable donc barre supérieure voilà ça sera mieux comme ça bureau non je ne veux pas afficher je ne veux pas des icônes espace de travail non merci extension je n'en veux pas fenêtre voilà 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 ça sera un peu plus pratique donc là on a quelque chose de plus utilisable par défaut ça là ne fonctionne pas trop mal bon bien sûr ce n'est qu'un premier aperçu mais ça permet de d'avoir un premier aperçu du successeur de X11 enfin de Xorg pour l'affichage waouh ça a l'air assez rapide malgré que ça utilise une élimination alors c'est un vrai circuit ce 3 il ne va y avoir aucune différence donc là on va revenir sur Gimp donc Gimp ça n'a pas trop mal je vais mettre en mode fenêtre unique voilà 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 donc je vais réduire on va prendre notre ami Firefox là je vais virer le précédent profil pour partir de 0 enfin je crois j'avais viré le précédent profil donc c'est pour ça que c'est un peu long au premier démarrage donc ça merci voilà donc à propos de Firefox voilà la version 49 d'accord là ok je vais faire CTRL ALT peut-être comme ça et zut bien sûr bon c'est pas grave un petit problème de alt-tab avec QMU mais c'est pas bien grave avec un véritable gnome vous pouvez faire alt-tab sans problème peut-être maintenant et zut ça m'énerve et c'est pas ça que je voulais faire oups désolé petit bug voilà 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 ça arrive donc Firefox se lance pas trop mal on peut le quitter ok pas de problème on va voir LibreOffice parce que LibreOffice était en partie porté pour Wayland donc on va voir ce que ça donne on a sa version 5.2.2 tandis que Gnome 3.22 est sur testing au moment où je fais la vidéo automatiquement j'en ai la version de LibreOffice tiens pourquoi il met XOffice ? donc j'essaie de lancer un deuxième je vais essayer de lancer en parallèle un petit bug de la compilation LibreOffice peut-être j'en sais rien donc je vais essayer de LibreOffice calque en parallèle peut-être qu'on aura une différence non ce match toujours est sur le fils ah il énerve 30 secondes je fais la capture du curseur et on voit là normalement c'est juste obligé de faire ça étrange quand même qui ne m'affiche pas les icônes qui vont bien ah zut les icônes qui vont bien bien sûr si je capture le curseur j'ai plus rien d'accord donc faut pas que je fasse la capture du curseur sinon je n'ai plus de curseur oui un petit bug de QMU sûrement on reçoit un bug de Wayland avec QMU c'est pas grave le principal c'est qu'on puisse voir QMU c'est pas grave en action donc le petit problème au niveau de LibreOffice dommage on va voir si Gnome logiciel fonctionne à peu près bien sous Archinux normalement c'est prévu pour fonctionner soit avec c'est une interface de Package Kit donc comme il y a Package Kit installé pour Archinux avec Gnome logiciel la version 3.22 aussi d'ailleurs je me demande ce qu'il va mettre dans le source logiciel j'ai envie de voir par curiosité ce qu'il y a en affiché ben que dalle c'est normalement prévu soit pour du DEB soit pour du RPM donc je vais voir si je peux installer un logiciel qu'est-ce que je peux rechercher ? un truc rapide installé l'outil préféré des types yackeurs je vais voir si je peux installer les transmissions apparemment il y a un petit problème domme logiciel je ne les part pas moi j'ai failli lancer le Package Kit c'est quand même étonnant là ça va désolé je fais des petits trucs techniques d'accord peut-être que PackageKit n'est pas installé, tout s'entendant qu'il n'est pas installé PackageKit. Ah oui, PackageKit n'est pas installé. Un bug d'installation donc je vais installer PackageKit. Je pensais qu'il l'aurait installé directement avec Gnome Software. Bon, peut-être que la version 3.22 de Gnome Software n'a pas la dépendance installée. Bizarre. Donc je vais relancer le logiciel. C'est quand même bizarre qu'il n'est pas installé PackageKit alors que c'est l'interface graphique de PackageKit. Bizarre. Vous avez des bizarres comme c'est bizarres. Tu sais, il y a aussi Gnome Software qui a un problème d'icône. Bon. Alors, on va revoir si on peut trouver un logiciel. Je vais peut-être fermer la session et la rouvrir. Peut-être que PackageKit sera lancé correctement. C'est quand même bizarre. Bon, mais c'est pas grave, ça arrive. Mais au moins, vous voyez Gnome 3.22 en action sous Wayland qui, au moins, est affichable. Il n'est pas utilisable à 99%, mais au moins déjà les personnes qui veulent faire mumuse avec Wayland peuvent le faire. Donc je vais relancer le nom logiciel. Cette fois-ci, il va me proposer de chercher quelque chose. Ah, ah, non. Étrange. Étrange, étrange, étrange. On va mettre tout. On va rechercher une nouvelle fois. C'est vrai que Gnome logiciel n'est pas franchement l'outil le plus adapté pour une Archinux. C'est pour les personnes qui ont envie de l'installer, mais c'est vraiment... Je vais encore essayer de voir si je peux avoir transmission. Non. Bon, j'essaie de voir s'il n'y a pas un problème de dépôt. Dépôt. Mais c'est quand même bizarre. Je pensais que Gnome Software serait à peu près fonctionnel, mais apparemment pas. On voit peut-être un bug aussi de cette préversion. Et au moins, c'est GQA. Donc, je vais revoir si transmission est disponible cette fois-ci. C'est pour ça que pour Archinux, si vous voulez utiliser un logiciel graphique d'installation, passer par PAMAC, par exemple, vous aurez beaucoup moins de... Non, il ne me retrouve pas transmission. Alors que je peux très bien l'installer si j'ai envie en ligne de commande. Si j'ai une transmission GTK, ça va peut-être un peu mieux. Bizarre. Et la preuve, j'ai transmission installée. Même si ce n'est pas bien. Selon les lobbies des vendeurs de galettes plastifiées. Voilà. J'avais vu là. Transmission. Donc, il y a sûrement un problème au niveau du Gnome logiciel qui n'est pas super utilisable. Moi, j'ai fait une fausse manipulation. Je n'en sais rien. Je vais voir un dernier truc. Peut-être qu'il y a une commande à lancer. Peut-être qu'il faut lancer Package Kit. Je ne sais pas. Donc, je vais voir ça. Je vais peut-être voir sur le Wicked Archionic sans vitesse. Mais là, j'avoue que je sèche un peu. Allez. Notre ami Firefox nous a aidé. Sinon, c'est fonctionnel pour du Wayland. On s'amuse de Wayland. Il arrive quand ? Il arrive. Voilà. Bien sûr, je rappelle que... C'est ce que ça peut faire. Et encore sur Testing. Bien sûr, on peut toujours basculer. Vous voyez, il ne fonctionne pas. On peut toujours basculer sur la version Xorg qui fonctionne tout le temps. Alors, un... Peut-être... En passant peut-être par les paquets, ça ira mieux pour trouver la bande de pages de Wiki. Non, pas mieux. NumPackageKit et NumSoftware. Non, mais là, je ne comprends pas. Bon. Ce n'est pas grave. Mais moi, j'ai voulu vous montrer à quoi ressemblait... Voilà. Donc, voilà à quoi ressemble... Gnome sur Wayland. Et pour vous montrer qu'on a bien les deux qui fonctionnent. Je vais fermer la session. Voilà, voilà, voilà. Je vais passer en Gnome sur Xorg. Normalement, tout devrait s'afficher correctement. Donc là... C'est un chelèrement plus rapide, étant donné qu'il n'y a pas de couche de composition. Mais... Ça fonctionne pas mal. Bon, je vais aussi lancer LibreOffice Calc pour voir si le bouton restant marqué LibreOffice Calc. Ouais, mais c'est un bug de Wayland par rapport à SOFIS. Donc, je vais faire un truc quand même parce que... Il y a quelque chose qui me chiffonne. Je vais redémarrer la session. Je vais voir si c'est pas un bug de... Ne pas avoir installé correctement PackageKit auparavant. Peut-être que redémarrer, je vais me prendre en compte. Désolé pour les aléas du direct. Au moins... Ça montre comment... Ça montre comment ça se passe dans les coulisses. ... Donc là, je vais repasser avec Wayland. Tant qu'à faire. Gnome. Gnome Classics Interface à la Mathe. Enfin, à la Gnome 2. Qui est proposée par les Red Hat 7X. Et aussi CentOS bien sûr. Donc là, je vais voir si maintenant il veut bien m'installer quelque chose. Logiciel. Que je leur démarrer l'ensemble. Alors qu'il m'a fait cagé pour... Enfin, excusez l'expression. Il m'a fait facilité des transits. Ouais, cagé est un terme du coin pour dire qu'on a des problèmes d'un transit intestinal. Voilà. Il me donne une propre transmission. Ah la sale bête. Euh... On va mettre ici le tag. Tiens. Ah là, bah bah. Là on a pas fait. Ils refusent de me trouver quoi que ce soit. Donc peut-être que c'est un bug de la version 322 de logiciel. Bon, bah c'est pas grave. On va arrêter la vidéo ici. Bizarre. Bizarre, bizarre, bizarre. Bon, bah j'espère que cette vidéo vous a plu. Désolé pour les alliés du direct. Et je vous dis salut à tous et à la prochaine. Bye bye.